Gagnoa, capitale de la région du Gaudibois. Il est un peu plus de 17 heures ce mercredi 8 février 2023, lorsque le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale arrive dans la ville. Maître Adama Kamara conduit la quatrième étape de la ronde du social et une campagne de proximité initiée par son département pour promouvoir la politique sociale du président de la République en Côte d'Ivoire. Dès son arrivée, le ministre se rend au quartier Thiediobabré, chez le vieux honoré Grobri. Âgé de 91 ans, il est considéré comme la personne la plus âgée de Gagnoa. Le vieux Grobri a reçu des dons en vivres et une somme d'argent. Merci, Préida. Merci beaucoup. Longue vie. Vous-même, vous constatez, la magie de l'action sociale du président de la République rend un seigneur aussi heureux et qui souhaite au président de la République d'avoir aussi longue vie que lui dans la santé. Le ton ainsi donné, rendez-vous est pris pour le jeudi 9 février au stade Biakaboda de Gagnoa. Pour le lancement de la quatrième étape de la ronde du social. Grâce au président de la République, la Côte d'Ivoire a bâti un système de protection sociale robuste, est plus complet et plus inclusif, avec la mise en place de trois instruments pour améliorer substantiellement les conditions de vie de nos braves populations. Ce sont la couverture maladie universelle, le régime social des travailleurs indépendants dénommé le RSTI, qui permet à nos soeurs et frères qui travaillent à leur compte et généralement dans l'informel de bénéficier à leur tour, à l'instar des travailleurs du secteur formel, d'une pension à vie à la retraite. Et enfin, le régime de retraite complémentaire par capitalisation en faveur de fonctionnaires et agents de l'État pour bonifier leur pension grâce à leur effort contributif. A Gagnoa, le ministre de l'Emploi a également annoncé de bonnes nouvelles pour les planteurs de Côte d'Ivoire. Le président de la République a instruit le gouvernement pour la prise en charge par les conseils café-cacao, coton-anacard et veillat-palmé-ahul de la cotisation CME des producteurs de ces filières. C'est pourquoi nous invitons tous les agriculteurs des filières concernées à se faire identifier auprès de leurs conseils et à s'enrôler à la couverture maladie universelle. Cette ronde du social favorise aussi l'enrôlement massif à la couverture maladie universelle CMU. Pour la première fois, l'enrôlement et le retrait de la carte se font en moins de 10 minutes avec du matériel de pointe. Les populations de la région du Gau en sont les premiers bénéficiaires. Je suis très content d'avoir ma carte, c'est mieux de s'assurer pour l'avenir. Ceci me permet donc d'être couvert. Je me suis inscrit, ça s'est passé rapidement moins de 5 minutes et voilà le résultat. Après le stade Biakaboda de Gagnoa, le ministre et sa délégation ont pris la direction de Galébré. Chez la ministre Belmonda Dougou. Ce que vous avez retenu et ce que je vous ai toujours dit ici à Galébré, la priorité du président de la République, c'est le bien-être des populations. Le paysan, le transporteur, toutes nos braves femmes qui exercent des activités génératrices de revenus, le président leur offre la possibilité de pouvoir cotiser et après 10 années de cotisation, si ils ont 55 ans et qu'ils vont à la retraite, ils ont une pension. La Ronde du Social fera aussi une escale à Guy Bérois. Cette brave dame qui est une grande vendeuse de pagnes dans le marché de Gagnoa, elle nous a promis d'aller se faire enrôler aussi bien à la couverture maladie universelle qu'au régime social de travail indépendant. Dans le Gau, la Ronde du Social a suscité un total engouement au sein des populations. Ambiance, bon enfant, chant et danse, pour traduire la parfaite symbiose. De la voie à Gagnoa, en passant par Saint-Pédro et Boaké, la Ronde du Social continue sa marche pour le bonheur des populations ivoiriennes. Prochaine étape, Daloa, capitale de la région du Haut-Sassandra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501